L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut régler les styles globaux dans un blog WordPress qui utilise un thème avec la possibilité d'utiliser l'éditeur de site. Donc vous avez installé votre blog WordPress, moi pour le coup vu que je l'ai fait en 2022, le thème par défaut s'appelle 2022. Donc je vais dans l'éditeur de site, par défaut je vais arriver sur la page d'index de mon site. Alors moi j'ai déjà fait quelques petits tutoriels donc il y a des choses qui ont été échangées. En particulier ici, si vous ne voyez pas cette barre là, il faut appuyer ici sur style, vous avez la possibilité de changer la typographie des textes et des liens. Pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix au niveau des polices, c'est pour ça que moi j'ai installé un plugin supplémentaire pour pouvoir choisir la police que je voulais. Vous pouvez choisir la taille, la hauteur de ligne et l'apparence par défaut, donc est-ce que c'est du gras, du léger, du normal, ainsi de suite. Donc ça c'est le niveau des polices. Ensuite vous avez la même chose pour les liens et vous avez ici les couleurs du site. Donc là, si vous cliquez sur ces couleurs là, ici ce sont les couleurs du thème, vous pouvez mettre vos propres couleurs à la place des couleurs qui sont proposées. Là si je fais réinitialiser les couleurs et remets les couleurs par défaut. Donc moi en fait ce que j'ai changé c'est la couleur primaire et la couleur secondaire. j'ai mis le rouge de ma charte graphique. L'avantage c'est qu'en le faisant ici, vous le faites pour l'ensemble du site. Ça c'est quand même très pratique. Et la secondaire, j'ai mis du noir. Donc 6-0. Je fais terminer. Alors je pourrais aussi changer cette palette là. Je peux même laisser la palette du thème et la valeur par défaut et faire ma palette personnalisée en dessous ici. Donc là si j'enregistre, je change ce qu'ils appellent les custom styles, c'est à dire les styles globaux, ceux qui vont s'appliquer sur l'ensemble de mon site. Ça c'est quand même très pratique. Ensuite une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi personnaliser les mises en page. Alors il n'y a pas grand chose pour l'instant, c'est juste une histoire de marge. C'est tout. Et vous pouvez aussi, pour chacun des blocs, on verra un petit peu plus tard dans les tutoriels, vous pouvez les personnaliser. Par exemple, les titres, vous pouvez choisir les couleurs, les textes, les liens, de l'arrière-plan pour les titres. Alors il y a 17 couleurs, mais vous voyez que s'il y a bien les couleurs que j'ai choisies pour mon thème, là si je fais réinitialiser, vous voyez que ça reste bien celle-là. C'est celles qui sont définies sur le thème. Je peux aussi choisir une typographie. Bon là, même chose. Moi ça, je le gère au niveau d'un plugin. Je ne le fais pas ici, parce que je n'aime pas trop la police par défaut de ce thème. Vous pouvez faire ça pour les images. Les images, tout ce qu'on peut modifier, c'est la mise en page. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire un effet arrondi et mettre un rayon autour des images pour faire des bords arrondis et non pas carrés. Et ainsi de suite. Alors, si vous voulez avoir plus d'options, vous pouvez installer une extension qui s'appelle Twentig et qui marche très bien sur les thèmes de la communauté automatique. Donc là, il suffit d'aller dans Extensions, Ajouter. Donc elle s'appelle Twentig. C'est celle-ci. Donc là, je vais faire Installer maintenant. Ensuite, je fais Activer. Alors, je peux faire un tas de choses. Vous voyez que là, j'ai des raccourcis pour aller à pas mal d'endroits, comme l'éditeur de site, par exemple. Ça revient au même que de faire Apparence éditeur. Ça ne change rien du tout. Par contre, ce que ça va changer ici, c'est que maintenant, vous avez un petit bouton Twentig en plus, là, où vous allez pouvoir accéder à plus de polices. Alors malheureusement pour moi, il n'y a toujours pas celle que j'utilise qui s'appelle Melee, mais il y en a quand même pas mal. Ça fait un peu plus de choix pour la typographie. Et pour la mise en page, vous pouvez spécifier une largeur pour le contenu. Donc ça, c'est bien aussi parce que moi, je trouve que souvent dans les thèmes, la largeur du contenu n'est pas assez grande. Donc là, j'ai mis, vous voyez, 1000 pixels. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. Et puis si jamais, par exemple, là, je rajoute une image, j'ai les paramètres de base. Et puis en dessous, j'ai toujours un petit réglage Twentig, donc il m'ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires sur chacun des blocs. Donc ça, ça peut toujours être utile. Et voilà !